bonjour je vais me faire une petite présentation rapide de ce qui existe en sds plus sur batterie 18 volts dans la gamme bosch donc tout ce qu'on peut trouver en sds plus en 18 volts parce qu'il a aussi un peu de 36 donc par ordre de puissance en gros d'énergie d'impact c'est à dire de joules donc on a qui est plus donc des machines d'intervention on a la gsr18v60fc qui est qui a la fonction électro passion passage béton donc un joule de frappe qui va nous permettre de travailler donc avec des foyers de 5 à 10 dans le béton qui est très très vendu et qui est très efficace donc c'est une frappe électromécanique donc c'est une vraie frappe c'est pas une percussion là on a un joule de frappe alors bien sûr n'a pas que ce mandrin il y a le mandrin de l'espuce et on a tous les autres mandrin qui vont avec vous connaissez déjà donc là on a un joule perçage de 5 à 10 dans le béton c'est bien pour le cuisiniste pour l'électricien quand il va juste poser un radiateur c'est bien pour les gens qui font l'intervention pour l'aménagement etc parce que on fait jamais mille trous d'affiné donc ce qui est bien c'est que c'est léger c'est compact et on a tout dans la même valise après on a un autre produit pour l'intervention qui est un cheveur c'est à dire pour faire des petits diamètres de 5 à 10 aussi c'est parce qu'on a la même puissance de frappe d'ailleurs que la visseuse on a un joule de frappe ce qui est bien c'est que ça fait un kilo 9 c'est un vrai petit perforateur avec deux fonctions donc en rotation simple et fonction perçage béton la fonction de perçage béton ne s'active que quand vous êtes en appui pour des économies d'énergie donc ce qui est bien c'est que c'est un bon petit cheveur il fait des bombes il est efficace dans les petits diamètres 5 à 6 à 8 on va dire et c'est léger et souvent il est couplé à un support sds plus un quart hexagonal pour pouvoir mettre des embouts donc ça permet de percer deux chevilles en fonction perçage et quand vous mettez en rotation simple ça permet d'aller visser vos chevilles etc de faire des petits vissages donc très léger 1 kg 9 avec la batterie 4 ampères donc vraiment on est dans l'axe du perçage donc pour cheviller il est vraiment très très agréable un joule c'est pas une super grosse vente chez nous mais c'est toujours du sds plus un joule de train donc là on est sur deux produits plutôt sur de l'intervention et on va commencer à rentrer dans la gamme où on est plus sur l'information on est sur de l'utilisation plutôt intensive des produits donc après on va passer donc au gbh 18 v20 donc à partir de ce modèle là et sur tous les autres modèles dans la gamme et sur tous les modèles en filière aussi on aura les trois fonctions c'est à dire qu'on aura la fonction perçage des tons bien sûr on aura la fonction rotation simple je vais laisser ça pour vous montrer rotation simple et on aura aussi la fonction piquage la fonction piquage pour faire du petit burinage et on aura une position intermédiaire ici juste avant la fonction piquage qui va permettre en cas de travail avec du burin plat ou burin à plat coudé comme ça de régler son angle de travail en fonction de comment on va être positionné et après quand on va passer sur la fonction piquage ça va verrouiller le mandrin donc on va être dans la position idéale pour travailler alors le gbh 18 v20 fait 1,7 joules il est prévu pour percer jusqu'à 20 ans le béton et 68 avec trépan dans la maçonnerie et c'est un produit qui est qu'on voit encore un petit peu en vente aujourd'hui mais qui est remplacé par le 18 v21 qui est ici la différence entre les deux c'est que ça c'est un moteur à charbon là on va passer sur un moteur sans charbon il va être 2 300 grammes plus léger que celui là il aura les mêmes fonctions donc il va passer jusqu'à 21 parce qu'on va augmenter un petit peu la puissance donc là on passe de 1,7 joules à 2 joules d'accord je vais vous le montrer derrière on va passer ici à 2 joules d'accord donc on gagne 0,3 joules on est toujours en perçage 21 et jusqu'à 68 avec trépan on a toujours les 3 fonctions on est sans charbon il est beaucoup plus léger 300 grammes ce qui est énorme sur des petits galeries comme ça c'est un cheveilleur c'est fait la plage idéale elle est de 5 à 12 14 voilà mais on peut percer jusqu'à 20 et 68 avec trépan donc voilà on est passé sans charbon on a gagné en poids et bien sûr comme on est passé sans charbon on a aussi gagné en autonomie c'est à dire que comme c'est des moteurs qui sont plus performants avec la même batterie on fera beaucoup plus de trous que que l'ancien modèle qui dit vraiment vous voyez il ressemble beaucoup d'accord il est un peu plus gros celui là on voit pas comme ça le mieux mais il est un petit peu plus gros et il est surtout il est plus de 300 grammes de plus donc voilà le 18 H18 DOC c'est un produit que j'adore parce que vous voyez c'est un produit qui est très compact qui est très léger donc il fait alors celui-là il fait 3 kg encore le nouveau sans charbon on fait 3 kg l'ancien à charbon on faisait 3,2 kg 3,2 kg 3,3 kg avec une batterie on est sur 4 ampères là on fait 2,6 kg alors 2,6 kg pour vous donner une idée en gros ça correspond quasiment au poids des grosses visseuses ça ça fait 2,3 kg avec la poignée donc vous voyez on est quasiment compact comme une grosse visseuse on est léger quasiment comme une grosse visseuse pour un perforateur en plus on aura toujours bien sûr les trois fonctions parce que maintenant on a toujours toutes les 3 fonctions sur tous les produits à partir de ce mode là et ce que j'aime bien c'est vraiment donc il est compact il est léger c'est le parfait chevilleur en fait c'est à dire qu'on va pouvoir vraiment le tenir comme ça et on va être bien dans l'axe du perçage du fait qu'il est léger qui ne tire pas sur l'avant donc c'est le parfait côté chevilleur ça c'est vraiment un super produit c'est une super brosante et il est vraiment très confortable à travailler c'est pas un modèle caressant mais il était déjà sans charbon il avait déjà les trois fonctions donc voilà qu'est ce qu'on retrouve bien sûr comme sur tous nos perfons on retrouve de la butée de perçage ici on va pouvoir je vous montrerai après on va pouvoir mettre de l'aspiration dessus une aspiration externe qui vient se mettre dessus et donc voilà vraiment ça c'est le parfait chevilleur très compact très léger 2,6 kg avec la batterie 4 ampères après donc là on était à 2 joules là on est repassé 1 joule 7 mais sur un vrai petit chevilleur et après on a le 18 26 D pour la forme en D de la poignée donc c'est pas un produit qui est vendu énormément c'est un moteur longitudinal on appelle ça donc lui il fait 2,5 joules donc lui c'est 68 avec trépans et 26 forêts pleins qu'est ce qu'il a comme particularité c'est un produit qui est l'avantage d'être long c'est bien en n'a pas à se baisser d'accord pareil en perçage au plafond on est à bonne hauteur pour travailler au plafond et lui donc il a comme tous nos perforateurs dans la gamme il a un débrayage mécanique et en plus lui une particularité par rapport au model qu'on a vu avant il a un débrayage électronique en plus c'est à dire qu'il a le kickback control on appelle ça le kickback control ça permet en cas de perçage si je tombe mal ma machine quand ça va accélérer ça va débrayer la machine ça évitera de se péter poignée pourquoi c'est intéressant parce que souvent les gens quand ils perce perce bien quand ils sont pas loin du trou qu'ils ont à faire mais des fois ils perce comme ça parce qu'ils ne veulent pas déplacer les escabeaux pour faire un trou à 50 cm donc voilà ça évite que ça parte parce que le débrayage mécanique si vous ne tenez pas correctement le perforateur le débrayage mécanique ça ne marche pas même si je ne tiens pas dès que ça accélère ça va débrayer donc lui il a un truc qui est pas mal aussi c'est que on va pouvoir y mettre l'aspiration donc pour mettre l'aspiration autonome on enlève cette poignée là ici on prend ça on vient à la place de la... on fait ça excusez moi donc on vient rentrer ici voilà je viens et je viens pousser ici clac je viens mettre mon poignée voilà donc ici je mettrais mon forêt bien sûr et là je vais venir embouter et je vais pouvoir régler ma profondeur de perçage si je veux régler ma profondeur de perçage ici vous allez avoir donc ce coup ci on va être alimenté par on va alimenter cet aspirateur qui va être augmenté par cette batterie ici pour la pour l'activer activer l'aspirateur genre juste appuyer on va débarquer l'aspirateur et après on va aller percer et l'aspirateur donc on va mettre les 10 vagues marque aussi de maïs d'aspirateur et tout ça là on a compté moins de charge de la batterie pour l'aspirateur donc voilà on est débré à l'aspirateur donc ça c'est le GBH 1826D donc 2,5 joules voilà c'est un modèle qui est arrivé il n'y a pas très longtemps vendu plus aux établis et donc le fluoromonagram c'est celui qui est un des plus vendus qui est une référence vraiment sur le marché c'est le GBH 1826 GBH 18V26 pardon en version F ou pas F alors la différence entre F et pas F la version pas F c'est les versions mandrin fixe c'est à dire que on n'a pas de mandrin qu'on peut enlever pour mettre un mandrin autosérant et quand c'est une version F c'est pareil pour le JR vous avez en général vous avez donc le mandrin autosérant qui est fourné avec et donc on a un mandrin qui est interchangeable on appelle ça donc on va pouvoir y mettre le mandrin autosérant pour aller percer du bois du métal alors c'est pas un outil qu'on utilise beaucoup mais les gens aiment bien l'avoir quand même sous la main au cas où en général les perçages bois métal se font plutôt avec la visseuse donc voilà des fois il y en a quelqu'un à l'avoir donc c'est ça la différence entre la version pas F et la version F donc le GBH 18V26F là c'est la version F donc c'est un moteur en T on n'est plus sur un moteur longitudinal dont l'avantage c'est qu'on a moins de contrebalancier devant donc on est un peu plus confortable en travail surtout si on est amené à le tenir du mât donc lui comme tous nos perforateurs il a le débrayage mécanique et comme le D1826D il a aussi l'accéléromètre le kickback control si jamais je viens à bloquer il va débrayer s'il a une accélération qui est anormale ce qui est pas mal aussi sur ce modèle là et c'est pareil d'ailleurs sur le même en 36 c'est que ici on a une fonction qui s'appelle EPC c'est le perçage de précision donc ici soit j'ai un mode 100% donc là je suis en mode normal pour percer le béton mais le problème c'est que les perforateurs percent de plus en plus fort tapent de plus en plus fort et sont de plus en plus légers et le problème c'est que ça c'est bien dans le béton parce que le béton c'est dur mais si vous percez dans le creux comme le parpaing vous avez chevillé et bien le problème c'est qu'en frappe normale vous avez tendance à percer à peine trop gros parce que ça tape tellement fort que ça à la place de percer à 8 on se retrouve vite à 10 à 10 ou à 12 alors que là l'intérêt c'est que je me mets en mode EPC ici et là donc je vais avoir une frappe qui va passer de 0 à 70% elle va donc stagner à 70% parce qu'on n'a pas besoin de plus pour aller taper dans l'abrique ou du parpaing donc là on va pouvoir percer dans l'abrique, le parpaing, le carrelage etc donc là mon perforateur va démarrer tout le temps donc il va faire de 0 à 70% et à 70% il va stagner parce qu'il n'aura pas besoin de plus donc voilà ça c'est une petite fonction de confort qui est bien pratique et ce qui est bien aussi sur ce modèle là c'est qu'au niveau de l'aspiration on a une d'aspiration 100% autonome aussi donc là lui en fait ici vous avez trois petites entrées et ici vous avez trois broches sur le kit d'aspiration ici là et donc si j'ai bien connecté dessus ça va permettre de percer, d'activer automatiquement l'aspiration en l'abriant sur l'abriante donc c'est assez courant mais ce qui est bien chez Bosch c'est que vous voyez l'aspiration elle est vraiment dans l'axe du perfo souvent chez les concurrents ça déborde largement en dessous donc là ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir facilement le poser il va bien tenir et surtout on n'aura pas un empattement qui va être très très large donc ici on va retrouver la cuve à poussière excusez moi ça c'est pas possible on vous appuie ici et là vous avez à peu près un volume pour une quarantaine de trous en 8 par 40 ici vous allez pouvoir y régler votre butée de profondeur en fonction de la profondeur que vous avez besoin de percer etc donc voilà ça c'est vraiment un perfo qui est vraiment super bien qui est polyvalent parce qu'il est puissant à 2,6 joules et on perce 68 trépans, 26 forêts pleins si vous vous rappelez pas, sur tous les perforateurs c'est marqué ici vous voyez de 4 à 26 forêts pleins, de 40 à 68 en forêt béton perçage métal, bon ça c'est un peu moins fréquent avec les perforateurs donc voilà donc la taux de libération qui est très très faible aussi c'est vraiment un très très bon produit donc après donc ça c'est pour les perforateurs après ce qui est pas mal c'est que, alors là c'est sur la partie machine mais au niveau accessoires, vous avez quelques accessoires qui vont vous permettre, si vous avez besoin de percer avec trépans ou forêts etc si vous voulez aspirer parce que vous êtes chez un particulier vous voulez pas tout salir, donc on a ça donc ça permet de travailler, vous le mettez avec votre aspirateur et en fait, ici si vous le... alors il faudrait une planche hop, une petite planche je vais chercher une planche ici derrière maintenant j'ai pas prévu mon cours, mais j'ai réduit donc ici il suffit que j'allume mon aspirateur je dois ventiser et venir percer avec mon perforateur en fait, ici, voilà, là venir percer même une planche c'est quoi ? ok donc cet accessoire là existe aussi, donc là on va aller jusqu'à 68, c'est le GD68 donc si on veut percer avec un trépans, on va retirer les poils qui sont ici pour avoir le bon diamètre après on peut percer avec n'importe quelle forêt et donc soit on va pouvoir le rentrer en comique avec l'embranchement en comique traditionnel, ici soit si on a un aspirateur Bosch, on peut aussi le clipser directement, c'est encore mieux et il existe le même en 162, c'est-à-dire que si vous avez un SDS Max, il existe le même le même que ça me l'air plus gros qui permet d'aller jusqu'à 162 en diamètre et après, ce qui est bien aussi, c'est que si vous avez un perforateur sur lequel on ne peut pas adapter une aspiration autonome et bien il existe, et ça, ça va sur tous les perforateurs à part le petit vieil Ikea donc vous avez un système qui est ici donc c'est le GDE SDS plus SDS donc lui, comment ça marche ? vous prenez n'importe quel perforateur de la gamme et même sur le mandrin électromécanique de la GSR, vous allez pouvoir le mettre en fait, vous enlevez votre poignée vous la retirez on desserre, on enlève la poignée vous y mettez celle-là à la place vous desserrez un petit peu vous verrouillez vous mettez bien sûr votre perforateur donc ça, ça va sur tous les perforateurs aussi bien d'ailleurs en batterie qu'en filaire donc sauf le débit, on est d'accord donc ça, ça va sur tous nos aspirateurs tous nos perforateurs et donc sur tous les filaires aussi tous les filaires de la gamme on peut les mettre dessus en Ikea S plus et donc là ici, je vais mettre mon forêt et je vais pouvoir démarrer mon aspirateur hop et oui, il y a ça, c'est pareil d'accord ? c'est exactement pareil voilà en gros et aussi, je ne l'ai pas dit, mais pour les gens qui ont des perfos en filaire comme le GBH 2.26 F ou pas F ou 2.28 F ou pas F et bien en fait, cet aspirateur-là le GDE18V26D est capable d'aller aussi sur ces modèles en filière d'accord ? donc la batterie est là pour alimenter l'aspirateur donc elle a alimenté l'autonome donc ça va aussi sur les 2.26 et 2.28 quelle que soit la version si c'est une version F ou pas F ça va sur les deux modèles donc voilà, ça s'est sorti récemment c'est pour ça que je le présente et donc voilà, ça permet d'aspirer en autonomie alors vous allez me dire, quand on est en perfos filaire on peut ramener l'aspirateur mais bon, si on ne peut éviter de ramener l'aspirateur même si on a quand même à se brancher avec le perfos filaire c'est quand même mieux que d'avoir ramener l'aspirateur pour percer donc voilà pour la gamme je pense qu'on est à peu près aigu en SDS+, après je ferai un petit truc sur SDS Max c'est fini